Salut à tous, une petite vidéo bonus complémentaire à celle que j'ai faite sur les environnements Arch Linux fin octobre 2016, début novembre 2016. J'ai rajouté la Deepin, enfin j'ai rajouté Deepin Dextrape Environment 15.3. Vous allez voir, il y a un petit bug, ça s'installe. Je l'ai rajouté à un tutoriel, peut-être que je le virerai au mois de décembre. Ça dépendra de l'évolution d'un bug dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Donc là je vous montre la Deepin sur Arch Linux. On est parti. Et si vous voulez l'installer, je vous ai mis tous les détails techniques dans le tutoriel. La dernière section, l'adenda 8 pour installer Deepin. Voilà. Donc je vous montre rapidement Deepin en action. J'ai modifié le LightDM, le gestionnaire de connexion, pour qu'il prenne l'apparence du Deepin Dextrape Environment. Voilà, donc nous avons, voilà, c'est marqué Deepin 15.3, on se connecte. Là, on va attendre quelques secondes qu'il se charge. Voilà. Il se charge normalement. Ah, il ne s'est pas cherché un entier, là, c'est bête. Donc, je vais me déconnecter et me reconnecter. Parfois, la tendance, ça ne passe pas à se charger entièrement. C'est vrai qu'il n'est pas extraordinairement stable sur Arch Linux. Enfin, on ne l'a pas fait. Donc peut-être que cette fois-ci, il va passer un peu mieux. Enfin, du moins, sur le tour de box, ce n'est pas la joie. Je vais le buter l'empafer. Pourquoi ne me fout pas la barre en entier ? Bon. On va redémarrer l'ensemble. Désolé de poser la vidéo directe. Vous voyez, le Deepin Dextrape Environment est un peu chiant. Du moins, sous VirtualBox. Donc, on va redémarrer. Peut-être que cette fois-ci, il va bien vouloir démarrer en entier la barre en bas, le Launcher. Bon. Peut-être que cette fois-ci, il va bien vouloir se lancer en entier. Désolé pour les aléas du direct. Croisant les doigts. Bon. Il ne veut pas me ficher le Launcher en complet, non pas fait. Bon. Vous avez toujours, bien sûr, le centre de contrôle. Voilà. Avec toutes les fonctionnalités. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me ficher le Launcher, ce n'est pas fait. L'application par défaut, blablabla, voilà. Deepin Dark. Pourtant, vous verrez sur la copte d'écran que j'ai faite dans le tutoriel, le Launcher est complet. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me l'afficher cette fois-ci. Ce n'est pas fait. Donc, je vous montre toutes les options. Voilà la promotion système. Donc, je vais essayer de voir. Par contre, ce qu'on a pu le constater, c'est que certains logiciels sortent en anglais. Ça, c'est un bug que j'ai rapporté. Il n'y a pas la traduction française. Donc, j'essaie quand même d'avoir le Launcher en complet. Donc, on va se déconnecter à nouveau. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai hésité un peu à mettre Deepin. Je l'ai mis par acquis de conscience, mais il n'est pas possible qu'il gicle pour la version du mois de décembre. Bon. Ce que je vais faire, je vais passer ici. On va tuer Lighttn. Virer la configuration que j'avais mis. Donc, on va Config. On va virer le config. On va virer le file, Deepin, Deepin. Donc, Launcher, Ebrofist, Link. On va virer ça. Donc, désolé de poser la vidéo directe. Vous voyez quand même que c'est un peu casse-bonbon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette fois-ci, il va m'afficher le gestionnaire, enfin, le lanceur d'application au complet. Mais non, il ne veut pas. Bon. Donc, bien sûr, il y a tous les outils. Vous voyez, il y a bien sûr tout ce qui est terminal, Deepin, Deepin image, Uber, capteur d'écran, Deepin, Deepin film, Deepin écran de musique. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher la barre du dock en barre en complet. Et puis le champ de mode. Fashion mode. Voilà, c'est bon. Je suis aussi. Bon, mais j'ai essayé de la récupérer. Si vous avez un problème, vous avez vu la manip. Donc, voilà, vous avez. Je ne sais pas pourquoi. Il avait pris le mauvais format. Voilà, donc, l'intérieur de musique d'épine. Désolé, je suis enrhumé. Donc, je ne sais pas pourquoi il avait mal mis le lanceur au démarrage. Ce qui est ennuyeux, c'est que certains logiciels sont en anglais et d'autres en français. C'est ce qui est ennuyeux. Peut-être un problème d'impactage. Comme je vous disais, le gestionnaire de fichiers n'est pas entièrement en français, malheureusement, il est en anglais. Donc, l'outil calendrier est aussi en anglais, par exemple. Là, c'est en anglais, il n'y a pas de passer en français, malheureusement. À moins que j'ai mal cherché. Ennuyeux. Donc, bien sûr, on a la date de l'heure. Vous voyez, tout fonctionne très bien, mis à part le franglais de l'environnement. Ça, c'est le problème d'impactage. C'est en franglais. C'est aussi pourquoi, parfois, le lanceur passe en mode réduit au lieu de passer en mode fonctionnel. Certains logiciels sont en français, d'autres pas. Ça, c'est le franglais un peu de l'environnement. C'est une rangée rapportée de bugs. Bien sûr, par exemple, je vous montre les Beaufry's Writer. C'est utilisable, le problème, c'est le franglais, et puis, parfois, qui passe un peu, qui peint un léger câble. Donc, vous voyez, c'est arrivé. Bien sûr, le centre de contrôle, je vous montre une nouvelle fois. Vous pouvez gérer tout ce que vous avez envie de gérer. Navigateur, c'est un instant C, courrier électronique, le texte, vous pouvez tout gérer tranquillement. Voilà, donc, ça, c'est terminé. On va éteindre pour de bon, cette fois-ci. Dommage pour le franglais. Et dernière chose, je vais vous montrer la taille des environnements, de chaque environnement, en machine virtuelle, en sachant que j'ai rajouté LibreOffice qui doit peser à peu près 500-600 mégas, on va dire 1,5 giga pour chaque fois. Vous allez voir la taille de chaque environnement. Je vous ai mis aussi la liste dans la description. Donc, vous verrez à peu près le poids relatif de chaque environnement. Donc, je vais dans le fichier J'ai son ordre de médias. Cinnamon pèse environ 5 gigas. Deepin est dans les 4,7 gigas. Gnome, 5,69. Donc, en gros, un cinnamon et un gnome sont à peu près dans les mêmes eaux, on va dire à la taille de LibreOffice près. maté 4,51. Alors là, on arrive dans le très lourd, presque 6,5 gigas pour KDE. Je ne vais pas dire qu'il est lourd. Et la place XFCE dans le 4,7 gigas. Donc, en gros, du plus lourd au plus léger, on peut dire que c'est plasma, gnome, cinnamon. Après, on a Deepin maté et XFCE. Voilà. En gros, maté et XFCE sont à 500 mégas près. En gros, il y a 500 mégas de différence entre un gnome et un cinnamon, ce qui n'est pas grand-chose au final de nos jours. Et autant entre un XFCE et maté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour les années du direct et pour Deepin qui a pété un petit câble. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.